Générique Bonsoir à toutes et à tous. Plus de 6000 hectares ont brûlé en trois jours. Le feu n'est toujours pas maîtrisé dans le Var et on compte désormais deux morts, 26 blessés et une personne disparue. Cet été, la Grèce, l'Espagne, la Turquie, l'Algérie ont été durement frappés par des incendies hors normes dont l'intensité et la récurrence interrogent. Mais c'est la planète toute entière qui brûle. La Californie est confrontée depuis plus d'un mois à un gigantesque incendie qui ne faiblit pas, le tout sur fond de sécheresse millénaire. Des incendies qui n'épargnent pas non plus le Grand Nord. Plus de 16 millions d'hectares ont brûlé cet été en Sibérie. Pourquoi de tels incendies ? Peut-on s'en protéger ? Quelle réponse politique ? C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir « Feu et maintenant la France ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Eric Brocardi. Vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Céline Montéart, vous êtes ingénieure, membre de la Fresque du Climat. C'est une association qui vise à sensibiliser les acteurs de la société face aux changements climatiques et à passer à l'action. Jean Jouzel, vous êtes climatologue, auteur du « Climat, parlons vrai », c'est aux éditions Les Périgrines. Et on sait que vous avez été vice-président du groupe scientifique du GIEC et membre de l'Académie des sciences. Et enfin, Pascal Perrineau, politologue, professeur des universités à Sciences Po Paris, auteur de « Populisme », c'est dans la collection « Que sais-je ». Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Eric Brocardi, on commence avec vous. 1 200 pompiers à la tâche, un feu qui dure depuis plus de trois jours. Et à l'instant, le préfet qui parle de départ de feu extrêmement puissant. On n'arrive pas à contenir ce feu depuis trois jours ? On n'arrive pas à le contenir. La force du vent fait qu'aujourd'hui, on est vraiment très en retard par rapport à la mission telle qu'elle avait été donnée initialement. C'est-à-dire avec les actions préventives qui ont été pourtant mobilisées sur le terrain dès le lundi soir à 17h. Le feu est passé tellement vite face au sapeur-pompier qu'il n'a pas pu être, on va dire, stoppé au bon moment. Parce que la tactique française aujourd'hui, c'est une attaque massive sur feu naissant. Cette attaque-là, elle a eu lieu, mais elle n'était pas assez forte par rapport à la puissance des flammes. Et aujourd'hui, et c'est pour ça que depuis quelques jours, on parle de feu instable. On parle d'une situation un petit peu toujours déstabilisante au niveau des sapeurs-pompiers d'un point de vue opérationnel. Parce qu'on sentait quelque part que le feu pouvait repartir à tout moment. Et c'est ce qui est en train de se produire actuellement, où on voit d'énormes panaches de fumée sortir, telle une véritable cheminée, clairement, sur des zones qui étaient jusqu'à présent, on va dire, protégées des flammes, mais qui finalement sont reparties avec ce qu'on appelle tout simplement des projections d'incendie dues à des sautes de feu et qui ont réactivé certaines zones, certains flancs, certains côtés, et qui aujourd'hui permettent un redéploiement du dispositif vers ces zones qui sont aujourd'hui en pro-flamme. C'est vraiment très complexe. La situation opérationnelle est vraiment très compliquée. Et on ne parle que du VAR, mais néanmoins, là, un départ de feu est déclaré dans les roues actuellement. Hier soir encore, dans l'autre, qui a été rapidement contrée. Un mot sur les techniques. Elles ont évolué, elles se sont améliorées, parce qu'on voit toujours, alors on voit des pompiers avec des incendies, on voit également des canadaires, on voit des largages d'eau par hélicoptère. Qu'est-ce qui est le plus efficace et pourquoi utiliser ? Il a un canadaire et ici, une lance à incendie. Alors, il est bien évident que les deux moyens sont très complémentaires, le moyen terrestre et les moyens aériens. Sur un dispositif comme celui-ci, vous avez forcément des accès plus ou moins faciles pour les moyens terrestres. Et d'ailleurs, quand vous regardez la situation tactique, ce que nous, on appelle la CITAC, c'est une carte qui représente l'ensemble du dispositif. Et vous allez savoir très nettement que le long des routes, le feu est accompagné par les sapeurs-pompiers grâce à leur technique de jalonnement, c'est-à-dire du prépositionnement d'engins avec leur tuyau incendie, pour permettre petit à petit d'essayer de retracir le flanc, histoire de rabattre un petit peu la tête de feu. Et de l'autre côté, un flanc qui est inaccessible par les moyens terrestres va être consacré uniquement pour les moyens aériens. Donc, ça permet déjà deux choses. Déjà, d'attaquer de manière autonome ce flanc droit et de donner une seule mission aux moyens aériens qui ont besoin de faire plusieurs rotations. On est plus de 400 lagages, à la route je vous parle, sur un seul et même côté. C'est quoi ? C'est de l'eau qu'on va prendre dans la mer ? Exactement. C'est de l'eau qu'on va prendre le plus près possible, soit à la mer, soit directement dans des lacs ou autres, qui permettent au niveau des canadaires, avec ces moyens-là, de pouvoir faire multiples rotations. Et vous avez d'autres moyens aériens, comme le DASH par exemple, qui a la nécessité, qui peut utiliser soit du retardant, soit de l'eau directement. Alors, le retardant, c'est parce qu'on vient de voir une photo avec un canadaire qui larguait un produit rouge. Exactement. Donc, c'est un produit qui permet de retarder l'avancée des flammes au moment où il est posé. C'est plus une attaque, on va dire, d'anticipation qui va permettre, à un moment donné, lorsque les flammes vont arriver sur cette pose de retardant, de ralentir et d'éteindre directement le feu, comme si, en fait, le feu n'avait plus rien à manger. Donc, tout cela, aujourd'hui, c'est des techniques qui sont extrêmement, on va dire, rodées au niveau du pourtour méditerranéen par les sapeurs-pompiers. Et aujourd'hui, cette stratégie-là, elle commence à être exportée, je n'ai pas envie de dire à l'extérieur de la France, mais tout simplement vers nos collègues des autres services départementaux d'incendie et de secours, comme la Nièvre, par exemple, ou comme les S10 du Nord, parce que, tout simplement, ils sont aussi, eux, en difficulté face aux feux de forêt. On y reviendra. Céline Montéart, c'est vrai que la France, c'est le titre de l'émission, et maintenant la France, parce qu'on a vu cet été la Grèce toucher, la Turquie, l'Italie, l'Espagne, l'Algérie. On a l'impression que c'est tout le pourtour méditerranéen qui a été l'objet de feux hors normes, on peut dire ça ? Il y a tout le pourtour méditerranéen, mais ce n'est pas la seule région du monde. La Méditerranée, c'est vrai que c'est une région du monde qui est particulièrement sensible aux phénomènes de sécheresse. Et le changement climatique peut, effectivement, accentuer ces sécheresses. Et donc, c'est un des phénomènes qui peut favoriser l'apparition de feux quand c'est conjugué avec des fortes chaleurs et des phénomènes de vent. Donc, la Méditerranée, bien sûr. Et puis, on sait aussi que la côte ouest des États-Unis et même le Canada il y a quelques mois, l'Australie en 2019-2020. Donc, ça nous touche, nous, mais ça touche vraiment l'ensemble de la planète. Jean Jouzel, on ne peut s'empêcher, on parlait des canicules et des sécheresses, on ne peut s'empêcher au réchauffement climatique. Est-ce que le rapport du GIEC qui vient d'être publié le dernier, le 9 août, parle des feux de forêt ou les évoque ? Oui, il parle des feux de forêt et de ce qui en favorise le développement. Mais, bien sûr, ce sont des paramètres climatiques, les canicules, on voit bien, les sécheresses, l'humidité du sol et, bien sûr, le vent, c'est le vent qui est aussi facteur de développement et de difficulté à maîtriser ces grands feux. Peut-être une précision quand même par rapport à ce qu'on connaît cette année qui est très dur en France, mais la France a connu, en fait, en France, on doit quand même beaucoup à la prévention. Les surfaces brûlées chaque année ont plutôt tendance à diminuer. C'était 30 000 hectares dans les années 80. On a eu un pic en 2003. Il n'y a pas de surprise, 70 000 hectares. Et cette année, nous serons probablement à 10 000 hectares ou 15 000. Mais, disons, ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave du tout, mais il ne faut pas penser qu'en France, les surfaces touchées chaque année augmentent. Ce n'est pas le cas et je crois que c'est beaucoup grâce à la prévention. À la prévention qu'on a instaurée en France. Pascal Perrineau, il n'empêche Emmanuel Macron s'est hier déplacé au plus près des flammes pour soutenir les pompiers. Pourquoi ? Parce que c'est très anxiogène, ces images. Et malheureusement, on se dit qu'on va devoir s'y habituer. Et donc, Emmanuel Macron a senti la nécessité d'aller soutenir les pompiers et les habitants ? Bien sûr. Je crois que son déplacement obéit à plusieurs logiques. D'abord, le président de la République se doit d'être auprès des Français qui souffrent de situations qui peuvent apparaître comme des situations qu'on arrive très difficilement à dominer. Des grands incendies, des grandes inondations. C'est la vocation d'un président de la République d'être là auprès des hommes et des femmes qui se battent contre ces incendies. Deuxièmement, quand vous regardez l'enjeu, si on fait de la politique plus politicienne, mais on est bientôt dans la perspective de la présidentielle, quand vous regardez l'évolution des questions qui préoccupent les Français, certes, on les comprend, il y a la question sanitaire, il y a les questions économiques et sociales. Mais juste après, au même niveau à peu près que la santé d'ailleurs, vous avez la question du changement climatique. Quand vous regardez cela, par rapport au passé, c'est nouveau. La question de l'enjeu climatique monte. Mais elle n'est que troisième ? Même cinquième. Elle est cinquième dans une liste d'une quinzaine d'enjeux. Mais à un niveau qui est un niveau significatif. C'est-à-dire que maintenant, une partie de l'électorat dit qu'une de ses préoccupations essentielles, lorsqu'ils seront appelés aux urnes, c'est la question de l'enjeu climatique. Alors ça reste, et c'est ça le défi, pour ceux qui sont très préoccupés par cette question, ça reste encore des questions relatives de niche. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un vrai effet générationnel, aux États-Unis comme en France. En dessous de 35 ans, il y a une préoccupation qui est très forte. En revanche, au-dessus de 65 ans, la préoccupation est là, mais elle est nettement plus atténuée. Donc il y a une question de sa génération. – Et pourquoi c'est typique ? On se dit, après tout, ça tiendra jusqu'à la fin de mes jours ? – Oui, et puis, si vous voulez, dans les vieilles générations, chez les baby-boomers, ils étaient habitués à autre chose. Cette question n'était pas à l'enjeu lorsqu'ils sont venus à la politique, lorsqu'ils ont eu 18 ans, lorsqu'ils étaient enfants, lorsqu'ils étaient à l'école. Maintenant, nous avons des générations qui connaissent, depuis qu'ils sont nés, depuis que ces enfants sont nés, la question climatique. Donc nous avons des générations nouvelles qui sont des générations climatiques. Et puis il y a une préoccupation aussi, ça reste plus un enjeu de grandes métropoles urbaines, paradoxalement, que des zones périphériques. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet, les cadres, les professions intellectuelles, les cols blancs sont plus préoccupés que les catégories populaires ou les petites couches moyennes, tout simplement parce que, dans les catégories populaires et les couches moyennes, la question économique, et c'est la même chose, là encore, aux États-Unis, la question, la préoccupation économique et sociale écrase un peu les autres. – C'est la fameuse opposition, fin de mois, fin du monde, dont on a tant parlé. Éric Brocardi, un mot juste quand même sur cette venue d'Emmanuel Macron, ça ne gêne pas le travail des pompiers qui, on imagine, sont surmenés ? Bon, ils doivent quand même s'occuper de la sécurité, un président quand ils se déplacent. On pourrait dire la même chose des médias d'ailleurs, est-ce qu'ils ne vous gênent pas dans votre travail ? – Déjà, concernant la venue des autorités, ça a bien évolué depuis de très nombreuses années. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait penser, comme on en est, tout s'arrête, le président débarque, là en l'occurrence, c'était à bord du ministre Moza en plus, et puis tout s'arrête. Ce n'était pas du tout le cas, et c'est en aucun cas, on va dire, un ordre qui est donné ou une consigne qui est donnée de la part de toute l'équipe présidentielle autour d'Emmanuel Macron. Donc ça veut dire très clairement que quand on a une venue comme celle-ci, l'intérêt, c'est évidemment de ne pas arrêter le processus opérationnel, bien au contraire, c'est de montrer qu'on est à la tâche, montrer nos difficultés du moment, parce qu'il vient aussi pour cela. Je ne suis pas là pour faire de la politique, mais clairement, on envoie des signaux aussi. C'est très bien de pouvoir, à un moment donné, parler, discuter. Il y a certains moments où aujourd'hui, l'opérationnel et l'image et l'impact visuel est beaucoup plus important. Donc hier, tout ce que l'on a constaté, c'était que le dispositif autour du président de la République avait déjà son propre service de sécurité, tout comme le ministre de l'Intérieur, et qu'à côté de ça, on avait un dispositif qui était à Mondrouille, et pour bon nombre de personnes qui étaient déjà là autour, qui les venus saluer, c'était nécessairement et principalement des personnes qui étaient là de repos ou qui finissaient leur cycle de travail et qui allaient partir chez eux. Et ça a permis de sensibiliser à la cause ? Clairement, et on n'était pas en bon nombre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un stop de la part de l'activité opérationnelle. Bien au contraire, je crois qu'elle s'est même amplifiée, elle a même montré à un moment donné un certain regain d'activité autour de cela, parce que vous savez, quand vous travaillez sur des chantiers comme celui-ci, c'est comme ça qu'on les appelle chez nous, des gros chantiers, à un moment donné, on est un peu en perte d'énergie, notamment dans les postes de commandement ou autres, et on a besoin à un moment donné de redonner du sens et de redonner de l'appui sur ce qu'on fait. Et là, l'apport justement de la reconnaissance du plus haut de l'État est extrêmement important. Redonner du sens, on imagine que tout le monde vous applaudit, tout le monde, vraiment, c'est très visuel, vous êtes en train de sauver le monde, sauver… C'est très visuel, avec, on va dire, une certaine retenue, évidemment qu'on est là pour sauver, secourir et protéger, c'est le sens de nos missions, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous faisons une intervention de toutes les 6,5 secondes au niveau des sapeurs-pompiers. Nous pouvons… Pas pour le feu ! Tout englober, tout type d'intervention, donc ça veut dire qu'on part aussi bien pour un massage cardiaque que parfois, tout simplement pour suppléer à dispositifs plus ou moins de soins ou ce qu'on pourrait qualifier de peu urgents pour faire des interventions. Donc clairement, aujourd'hui, on donne du sens au travers des missions que l'on a aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a aussi tant d'engagement. 26 blessés, dont 5 pompiers, ça veut dire quoi de blessés au feu ? Ça veut dire être brûlés ou bien souffrir de suffocation ? Malheureusement, nous avons eu, notamment, des sapeurs-pompiers du Vaucluse qui sont intervenus dans l'Aude pendant le feu qu'il y a eu au niveau des barrages du feu du Var, où eux ont été brûlés aussi dans l'Aude. Sur le feu du Var, nous avons eu des sapeurs-pompiers qui ont été intoxiqués, un sapeur-pompier qui a eu un hématome aussi à la main, quelque chose de pas très grave, leur pronostic vital n'est pas du tout en danger. Mais ça montre quoi ? Ça montre qu'à un certain moment, on va être aux limites de l'engagement total des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Et j'insiste sur ces deux mots-là, professionnels et volontaires. Parce que sur un dispositif tel que vous l'avez aujourd'hui, 80% de l'effectif national sont composés de sapeurs-pompiers volontaires. Sur les 1 200 pompiers qui travaillent là, qui sont en train de faire le feu, il y en a un millier en gros qui sont volontaires. En France, vous avez 80% de volontaires, 20% de sapeurs-pompiers professionnels et militaires. Aujourd'hui, en termes de proportion sur le rassemble de ces dispositifs, j'ai presque envie de vous dire que c'est la même chose. Pourquoi ? Parce qu'il y en a certains qui ont pris de leur temps de congé pour venir sur les feux et venir directement se mettre disponible pour participer à ce chantier. Le deuxième point aussi, c'est qu'effectivement, au regard de ça, on montre une certaine difficulté de renouveau de l'effectif sur le chantier. Je m'explique. En gros, vous démarrez le feu le lundi vers 17h avec telle équipe. 24 heures plus tard, l'effet physiologique et la fatigue physiologique commencent à arriver parce que l'épreuve est rude. Allez, 24 heures plus tard, vous n'êtes pas… Et on doit déjà commencer à penser au tuilage des équipes, c'est-à-dire qu'en fraude, la relève de ces équipages-là. Donc, ça veut dire que ce personnel que vous allez essayer de trouver, vous allez le puiser dans le vivier du volontariat que vous avez dans différents départements et même sur le sol du Var. Je veux dire que c'est tout simplement aujourd'hui… Certains volontaires peuvent venir de loin pour l'arrangement d'un Var ? Aujourd'hui, il faut bien voir le mécanisme. Quand il y a eu le départ de feu à 17h lundi, vous aviez déjà des moyens qui étaient déjà prépositionnés depuis 24h par des effectifs venant de la Drôme, venant d'autres départements comme les Alpes-de-Haute-Provence, comme les Hautes-Alpes, qui étaient déjà prépositionnés à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Mais à titre préventif, au cas où ? À titre préventif, pas au cas où, parce qu'ils avaient prévu que lundi, mardi, mercredi, il allait y avoir de fortes températures et de fort vent. Vous vous doutiez, vous craignez, vous redoutiez. On est en lien avec la météo en permanence, on est en lien avec différentes entités pour comprendre qu'à un moment donné, il va y avoir un risque particulier. Donc tout ce prépositionnement-là, il a été fait grâce à une articulation qui est menée par le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, qui est le bras armé du ministère de l'Intérieur, pour articuler les centres opérationnels zonaux de manière à trouver les ressources nécessaires pour déplacer, en fonction des départements qui ont les disponibilités, de les faire venir là où il y a un risque particulier. Donc cette articulation-là, vous pouvez la faire qu'uniquement si vous avez une certaine souplesse dans votre gestion humaine. Je n'ai pas envie de parler de ressources humaines, mais j'ai plutôt envie de parler de richesses. Vous voulez dire, quand on est volontaire et qu'on doit prendre sur ses vacances, c'est plus compliqué. Exactement, tout comme les sapeurs-pompiers professionnels, qui eux sont professionnels et qui ont un cycle de travail. Donc quelque part aujourd'hui, ce à quoi on lutte, c'est tout simplement différents facteurs qui empêchent, on va dire, l'expression de l'engagement citoyen et l'expression du volontariat dans ce cadre-là. D'où le fait de porter aujourd'hui la proposition de la matrasse. Alors, l'incendie qui ravage encore aujourd'hui la région de Saint-Tropez a donc fait deux morts, un disparu. En à peine trois jours, plus de 6 000 hectares de forêt sont partis en fumée. Hier soir, Emmanuel Macron s'est rendu sur place pour apporter son soutien aux pompiers. Sujet de Paul-Rémy Barjavel et Nicolas Baudridasson. Pour se rendre dans sa maison ce matin, cet habitant traverse un paysage calciné. Toute la nuit avec sa femme, ils ont tenté de lutter contre les flammes. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous souffle dessus. C'est rouge, c'est noir, c'est rouge. Et vous voyez plein de petites feuilles volées comme deux étoiles et qui vous retombent dessus. Un peu plus loin, un tracteur encore fumant. Ce bâtiment réduit en cendres. Pour tous, c'est l'heure de constater les dégâts. On encaisse, on encaisse. L'incendie a fait deux victimes et blessé 24 personnes. 1200 pompiers venus de toute la France luttaient ce midi encore contre les flammes. Dans les airs, hélicoptères et avions se relaient pour tenter de retarder leur progression. Au sol, les pompiers veulent identifier les départs de feu. Sur ce flanc, on a déjà des points chauds. Ça fume alors qu'il fait froid. Donc il va falloir gagner du temps en allant chercher le feu au plus près. Éviter que lorsque le vent va se lever, on soit pris et qu'on court derrière le feu. Éviter de courir derrière le feu. Une course contre la montre qui a débuté lundi à Gonfaron. Les températures sont caniculaires. Le Mistral souffle fort et attise les flammes. Quand il y a du vin à 5 km heure, on pouvait rien faire. La pinède s'embrase. Difficile de se frayer un chemin dans la fournaise. Ces chevaux sont mis à l'abri pendant que des habitants tentent de protéger leur propriété. Maintenant, il faut arroser pour éteindre tout ce qui peut éventuellement refaire partir le feu. Je suis tapé chez toi tout à l'heure quand j'ai vu que ça prenait là. Il n'y avait personne qui répondait. C'est le désespoir pour nous. Une première nuit sous haute tension pour les pompiers. Car le vent ne faiblit pas et détruit tout. Depuis, le feu ne leur laisse aucun répit. Les pompiers doivent être partout à la fois. Laura, voilà l'onguère ! Le risque, c'est que le feu, il saute la départementale de l'autre côté. C'est vraiment le risque principal. 5000 hectares de forêt ont déjà brûlé. Et 7000 personnes évacuées. Des touristes notamment ont dû quitter leur camping en urgence. On va attendre 16 heures. Après, on va nous dire, vous allez passer la nuit là. C'est interminable. Quand ils disent, vous passez la nuit là, en fait, c'est pour votre protection. Certains s'installent comme ils peuvent sur les parkings. Comme cette famille. On a réussi pour 11 à récupérer un seul lit de camp. Donc on a un autre papa qui a dormi ici. Et hier après-midi, on a cherché dans les supermarchés des matelas de plage. Qu'on a installé là pour que mon mari puisse dormir ici et moi dans la voiture avec les enfants. Hier, Emmanuel Macron s'est rendu sur place pour encourager les troupes mobilisées. Plus un seul pays n'est protégé de ces violents incendies, rappelle-t-il. Nous avons été beaucoup plus épargnés que certains de nos voisins. Vous l'avez vu, durant la saison estivale, on a des pays comme la Grèce qui ont été très très lourdement frappés. La plupart des pays méditerranéens ont été beaucoup plus que nous. La Turquie a été très frappée aussi, l'Algérie. En ce moment même, le Maroc ou Israël. Les dégâts sur l'environnement sont considérables. La moitié de la réserve naturelle de la Plaine des Morts a été dévastée par cet incendie. Le pire connu par le Var depuis 2003. Eric Brocard dit plus de 6000 hectares qui sont partis en fumée. On sait que le feu est parti d'une aire d'autoroute. On soupçonne un mégot. Comment arrive-t-on ? Comment les enquêteurs font-ils pour dire oui, il s'agit d'un mégot ? Qui auraient été lancés par telle personne, etc. Comment font-ils ? On se dit que tout a brûlé, tout a été dévasté, il n'y a plus aucun indice. C'est tout l'art des sections de recherche et de la cause contre les incendies. En fait, le départ de feu, on arrive très bien à le localiser. Il y a toujours une empreinte, il y a toujours une marque qui permet de remonter l'histoire du feu et de revenir jusqu'à son origine. Donc clairement, à un moment donné, il y a des événements et des conditions environnementales qui font qu'on arrive à retrouver très clairement la source et relativement rapidement. Aujourd'hui, ces équipes-là sont assez rompues à ces exercices d'investigation, que ce soit la gendarmerie ou aussi avec le concours des sapeurs-pompiers, pour pouvoir bien remonter l'histoire du feu et retrouver précisément d'où est-ce qu'il a démarré. Après, ça fait partie aussi du secret de ne pas pouvoir tout dire pour justement garder le côté de l'enquête sous cloche. Pascal Perrineau, preuve en tous les cas, la sensibilité accrue que nous avons vis-à-vis de cette nature qui se détruit sous nos yeux. Ce sont ces deux Français qui ont lâché un mégot de cigarette en Espagne par la fenêtre de leur voiture. Ça a été filmé par la voiture de derrière, qu'il a posté sur le web et ces deux Français ont été lynchés sur Internet. Ce qui veut donc dire qu'on se surveille maintenant mutuellement. – Oui, et puis il y a une prise de conscience dans la population que la lutte contre le réchauffement climatique, contre les incendies majeurs que l'on connaît dans le monde entier, ce n'est pas simplement une responsabilité de l'État, de la puissance publique, c'est une responsabilité individuelle. Je parle sous votre contrôle, mais je crois que 50% des incendies ont dit qu'ils ont une origine humaine. – Bien plus que ça. – Plus que ça, vous voyez, 90%. – Et parfois criminels, alors ça vous… – Criminels, oui, ça je ne sais pas. Mais donc c'est l'homme qui est responsable, ce n'est pas simplement des effets de loupes dans la nature ou que sais-je encore, ou la foudre qui peut en effet provoquer des incendies. Là on voit bien que c'est l'homme qui est à l'origine. Et donc si l'homme et la femme ne changent pas leur comportement à la base, en effet il y aura, il y aura toujours des incendies, surtout dans ce contexte où la sécheresse est de plus en plus impressionnante. Je reviens des Etats-Unis, je lisais la presse aux Etats-Unis sur ces étonnants feux qui ont saisi la région de Seattle, l'Oregon, le Canada et qui maintenant sont en Californie. Et on s'aperçoit que très souvent ce sont des zones où maintenant il y a des incendies, alors que ça n'avait jamais existé dans leur histoire, des incendies en octobre et novembre. Les plus grands incendies en Californie c'est octobre, novembre. Donc vous vous rendez compte, cela a bien quelque chose à voir tout de même avec le changement climatique. La faute de l'homme porte encore plus sa conséquence quand il y a cette sécheresse des sous-bois. – Céline Montéart, ça veut dire que ce que l'on voit aujourd'hui sur le pourtour méditerranéen, ces feux dantesques, on va malheureusement, avec le reste, si les températures continuent d'augmenter, on va les voir se propager dans le nord, remonter la carte dans le nord de la France ? – Alors oui, les températures vont continuer à augmenter, ça c'est une évidence au moins jusqu'à la moitié de ce siècle, c'est déjà acté ça. Et donc avec l'augmentation de cette température, ce qui se passe c'est effectivement que les climats ont tendance à remonter vers les pôles, si vous voulez. On dit à peu près que pour un degré de réchauffement, on va avoir un climat qui va migrer d'à peu près 100 km. Donc c'est pour ça d'ailleurs que par exemple, la sécurité civile française a déjà anticipé de mettre des aérodromes, des postes pour pouvoir gérer les incendies plus au nord sur le territoire. – Éric Brocardi, vous vous êtes préparé à voir des canadaires dans les Hauts-de-France ? – C'est déjà prévu, les bases d'Angers ont été réactivées, à Châteauroux aussi, pour pouvoir à un moment donné requalifier ces zones-là comme base aérienne de la sécurité civile et pouvoir permettre à l'ensemble des aéronefs de pouvoir atterrir et décoller pour les conditions climatiques aujourd'hui que l'on connaît, parce que le baril centre du feu de forêt aujourd'hui, il a bougé très clairement vers le nord. Au mois d'avril, vous aviez l'Indre qui est brûlé, alors ils ont 300 hectares qui sont partis. – L'Indre, Châteauroux ? – Exactement, donc aussi étonnant que ça puisse paraître, en 2017, le plus gros feu dans les Vosges. Donc clairement, aujourd'hui, on est dans une situation très complexe où la capacité d'ESDIS à pouvoir faire face à un moment donné à tous les enjeux de sécurité civile en même temps, que ce soit pour les crises naturelles de type inondation comme ce soit pour les crises naturelles de type feu de forêt, va terriblement se tendre. Se tendre pour deux raisons, c'est déjà d'une part qu'elle frappe vite et qu'elle frappe fort, comme on le voit pour le feu actuellement et c'est très visible, comme pour les inondations aussi, et surtout qu'à un moment donné, l'espace-temps entre une inondation et une phase d'incendie est très courte et de plus en plus réduite, voire même elle se juxtapose. Et on a une chance inouïe aujourd'hui, c'est que si on se concentre sur le sud de la France, c'est parce que les températures sont relativement clémentes au nord. – C'est pour ça qu'on n'a pas eu d'incendie d'ailleurs, la France a été plutôt épargnée parce qu'on a eu un été pluvieux, excepté le… – On a eu un été relativement pluvieux et on a tous l'impression d'avoir eu des commandes, des froids clairement, j'ai fait le tour de France cycliste, je peux vous dire qu'à un moment donné, on a eu des températures à 3 degrés, on n'a pas eu un super beau temps sur le tour de France. Mais néanmoins, derrière, ce qu'on a constaté, c'est que très vite au mois d'août, quand il s'agissait de toute la région sud-est et sud-méditerranée pour la région globale, on suffoque. Et cette montée en température, on a vraiment commencé à s'inquiéter quand effectivement la Grèce, la Turquie a commencé à s'embraser, c'est revenu sur l'Algérie et prévisionnellement, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est que cette semaine-là allait être terrible pour les sapeurs-compires de France. – Jean Jouzel, en quoi ces incendies sont-ils différents de ceux des autres années ? Il y en a chaque été, non ? – Oui, il y en a chaque été, effectivement, ils sont différents, non, je ne peux pas dire qu'ils soient vraiment différents de ceux des autres années. – Est-ce que leur récurrence ou leur intensité ? – Effectivement, on peut regarder, ça dépend des pays, en France, il y a vraiment plutôt moins de surfaces, disons, victimes de ces incendies, mais c'est grâce à la prévention, à ces allées par feu, à beaucoup, et cela, donc, mais les incendies, l'origine des incendies elles-mêmes, peut-être, c'est plutôt quand même 90% d'origine humaine en France, il n'y a que, moins de 10% d'origine naturelle, c'est-à-dire de la foudre, des éclairs, ou bien, bon, disons, le long d'une voie ferrée, peut-être aussi, disons, ça peut aussi avoir des incendies. Donc, il y a relativement peu, ce qui n'est pas le cas des États-Unis, mais ça, ça a toujours été le cas, donc je ne peux pas dire en quoi ils sont différents, ils sont différents quand même, et M. Brocadé peut le dire, quand même, les moyens mis, disons, pour maîtriser ces incendies sont quand même plutôt plus importants, et surtout, ce que vous a souligné, ce qui a été souligné, c'est-à-dire que les zones qui sont propices aux incendies, on sait établir des cartes, disons, Météo-France a des indices de risque par rapport aux incendies, on sait établir des cartes de risque, et si on vous montre ces cartes, alors, pour 2050, le centre et l'ouest de la France, bon, voilà, c'est vraiment un risque. Éric Brocadé a parlé des Vosges, donc c'est un autre monde, mais même pour le moment, il y a, bon, effectivement, l'incendie de l'Indre est peut-être différent de ce qu'on connaissait il y a 30 ans, ça, c'est probablement vrai, mais sur la Méditerranée, ce que l'on vit, disons, je dirais aussi bien dans l'Hérault, l'Aude que dans le Var, je ne vois pas forcément de différence par rapport aux années précédentes. Éric Brocadé, on peut espérer une bonne pluie qui viendrait éteindre ? C'est ce qui est bon, il faut qu'il pleuve combien ? On aimerait bien inverser la météo, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans le Nord-Est, il pleut un petit peu, donc c'est vrai que si on pouvait avoir une tendance à l'inverse, ça serait profitable pour les hommes de, j'ai envie de dire, les soldats du climat maintenant, parce que c'est vrai que les sapeurs-pompiers, on les appelle les soldats du feu, mais aujourd'hui, face à… Ah, vous, soldats du climat ? Soldats du feu, soldats du climat et soldats de la vie, avec 80% de nos interventions qui sont liées aux secours d'urgence aux personnes, parce qu'il faut bien prendre en compte aussi qu'à côté de cela, vous avez les interventions du quotidien qui continuent. Bien sûr. Et là, aujourd'hui, nous avons reçu encore des renforts à leurs pédestres, c'est-à-dire qu'ils descendent tout simplement en train du Nord de la France pour venir renforcer les centres de secours et armer les ambulances, les enjeux incendies urbains, parce que derrière, on a une concentration médiatique et c'est important, parce que c'est exceptionnel ce qui se passe aujourd'hui dans le Var, et il faut en parler et c'est extrêmement important, et encore une fois, merci pour cette invitation. Mais clairement, aujourd'hui, les interventions du quotidien, elles se poursuivent et on est à flux tendu au niveau du personnel. Vous manquez de Canadair ou pas ? Alors, on ne peut pas dire que réellement, aujourd'hui, on manque véritablement de Canadair au sens propre, parce que de toute façon, le Canadair en lui-même est un aéronef qui va s'arrêter en termes de production. D'ailleurs, elle est arrêtée pour passer en phase à un nouveau modèle. C'est une production qui s'effectue outre-Atlantique, ce n'est pas une production française, ce type d'avion. Donc, nous sommes aujourd'hui concentrés sur les daches qui ont remplacé les fameux trackers que l'on connaissait auparavant. Mais dans le Var, il y en a suffisamment, là. Aujourd'hui, tout est concentré sur la base d'Imgaron, mais il y en a suffisamment. Céline Montéard, question téléspectateur de Britannique dans le Calvados. Combien d'animaux ont péri dans les flammes de cet incendie dramatique dans le Var ? Parce qu'on a vu dans le reportage des Varrois relâcher les animaux et dire que malheureusement, ils partent dans la forêt et certains, on sait, ne survivront pas. Alors, je ne sais pas répondre à la question, je ne sais pas si… Mais tous les animaux meurent et certains… Est-ce qu'on sait qu'il y a des lézards ou des tortues assez uniques ? Il y a une grosse biodiversité dans cette région du Var ? Je ne sais pas quantifier, mais ce qui est sûr, c'est qu'un incendie de cette amplitude va forcément détruire, ce qu'on appelle, les habitats de la biodiversité de l'écosystème. Donc, oui, on va avoir des animaux qui vont périr ou qui vont peut-être se déplacer aussi, aller vers d'autres endroits où ils sont peut-être moins adaptés. Donc, le quantifier, ça, j'ai beaucoup de mal. Mais l'homme arrive à se protéger, la faune et la flore, elles, elles trinquent ? Alors, la faune, elles trinquent, mais elles peuvent parfois bouger. La flore, c'est un peu plus compliqué. Donc, elles, elles trinquent beaucoup. Il y avait, par contre, une quantification qui avait été faite pour les incendies en Australie en 2019-2020. Il y avait à peu près 400 personnes qui étaient décédées. Il y a eu, ça se compte, un milliard d'animaux qui sont décédés. Donc, l'ordre de grandeur n'a rien à voir avec ce qui touche les vies humaines et ce qui touche la biodiversité animale. Alors, c'est un incendie monstre, comme la Californie en a rarement connu. Depuis plus d'un mois, le Dixie Fire embrase le nord de l'État à la faveur de conditions climatiques extrêmes, des températures très élevées et une sécheresse qui sont également à l'origine d'une pénurie d'eau sans précédent. Sujet d'Aubry Perrault et Ilana Azinko. Un paysage américain vu du ciel, calciné, méconnaissable. Sur ces clichés, Greenville avant et après le passage des flammes début août. Une localité quasi rayée de la carte. Dans les rues, la Seine est apocalyptique. Les débris, encore fumants. Tout ce que j'avais s'est transformé en cendres ou en métal tordu. Cette ville va devenir un site archéologique qui témoignera de l'étendue du feu. Greenville, symbole des dégâts du Dixie Fire, le deuxième plus grand feu de l'histoire de la Californie. Apparu mi-juillet dans un massif montagneux, l'incendie a déjà ravagé plus de 2500 km², l'équivalent de l'île de la Réunion, et poursuit sa course folle. À la une ce matin, l'incendie Dixie, qui continue de faire rage dans le nord de la Californie, est hors de contrôle. On a l'impression qu'une bombe est tombée ici. Les maisons et les immeubles, qui avaient résisté pendant plus de 100 ans, ont été détruites. Les pompiers parlent de cet incendie comme étant un marathon et non un sprint. Le Dixie Fire fait rage depuis plus d'un mois, et moins du tiers est maîtrisé. Réfugiés dans des tentes, dans leurs voitures, des milliers de Californiens ont dû laisser leur logement et toute leur vie derrière eux. Mon quartier a été ravagé, complètement détruit. L'intégralité des personnes que j'aime y ont perdu leur maison. Les pompiers, eux, sont toujours à l'assaut des flammes, jour et nuit. Mais la météo rend le brasier hors de contrôle, avec du vent, des températures qui dépassent les 50 degrés par endroit, et des sécheresses extrêmes. En pleine catastrophe, le gouverneur de Californie déplore les effets dévastateurs du changement climatique. Devant ce lac, quasi à sec. 26%. Vous pouvez le voir derrière moi, 26% de sa capacité, alors que nous sommes seulement en juillet. Ce feu de forêt est l'un des plus importants parmi ceux que nous sommes en train de combattre. La sécheresse est réelle, le changement climatique est réel. Si vous ne croyez pas en la science, s'il vous plaît, croyez en ce que vous voyez. Quelques jours avant l'incendie, il avait demandé à ses habitants de réduire leur consommation d'eau face à une situation exceptionnelle. Cette année, la quasi-totalité de l'ouest des Etats-Unis est en situation de sécheresse. Comme au lac Mead, réservoir géant qui fournit la Californie en eau potable. Alors les autorités ont imposé des restrictions aux agriculteurs. Un désastre pour ces champs d'amandiers où les arbres sont arrachés. Ça me brise le cœur, mais nous n'avons pas assez d'eau, nous ne pouvons pas les garder. Si on les laissait en terre, ils prendraient tellement de retard, ils s'abîmeraient tellement, ça serait irréversible. Pour la première fois, l'agriculteur a décidé de condamner ses plantations par manque d'eau. Les fermes ont mis des centaines d'hectares en jachère, pénurie d'eau dans les champs et à la ville, dans certains jardins de particuliers et les puits sont vides. Cette entreprise qui livre de l'eau ne peut plus répondre à la demande. Je ne réponds plus au téléphone parce que je reçois tellement d'appels. Beaucoup plus que ce que je ne peux fournir en eau. J'ai des appels de personnes que je n'avais jamais rencontrées, dont je n'avais jamais entendu parler et je ne peux pas les aider. Je n'ai pas assez d'eau. Tensions sur l'eau, incendies, mais aussi coupures d'électricité pour des milliers de Californiens. Dans l'un des états les plus riches des Etats-Unis, c'est tout le quotidien des habitants qui est bouleversé par la sécheresse cette année. Question de la téléspectateur, Eric Brocardi. Comment est-ce possible un feu qui dure depuis plus d'un mois ? Et comment travaillent les pompiers américains ? Est-ce que tous les pompiers travaillent de la même façon ? Alors, ils ont une technique un peu différente de l'un d'autre, bien entendu. Nous, en France, on a une culture du feu de forêt, si c'est pour comparer, le même type d'incendie, qui est bien différente parce qu'elle s'est ancrée dans le temps et dans les gènes des sapeurs-pompiers, notamment par rapport au sud de la France. Mais c'est vraiment à toute proportion gardée parce qu'on ne peut pas comparer nos pins parasols avec les séquoias qui peuvent régner aux Etats-Unis. Donc, clairement, les choses sont différentes. Dans les années 80 et 90, la mission Vulcain a permis aux sapeurs-pompiers, à l'ONF, à tous les acteurs qui étaient là pour protéger le bassin méditerranéen sur le plan forestier, ont permis à un moment donné de se pencher sur la question de savoir comment on va pouvoir évoluer au travers de nos forêts pour protéger justement nos massifs. Donc, ils se sont penchés sur la question à savoir aujourd'hui quelle va être la doctrine à employer d'un point de vue des accessibilités au niveau des forêts, tout simplement, à savoir créer des pistes des FCI et aussi bien au niveau des équipements. Sur l'Amérique, un feu qui dure un mois pour reprendre la question des téléspectateurs, c'est quelque chose qu'on ne voit pas en Europe ? On ne voit pas en Europe pour la bonne et simple raison, c'est que les sapeurs-pompiers vont vers le feu et vont attaquer le feu. Quand vous regardez la situation parfois au niveau des Etats-Unis, et vous serez peut-être mieux placé pour en parler, souvent, ce sont des engins qui ne sont pas forcément adaptés et ils attendent parfois le feu, voire même, ils vont l'attaquer mais directement, seuls avec ce qu'on appelle des smokejumpers, c'est-à-dire mettre des sapeurs-pompiers au milieu de la fumée des flammes et essayer de rabattre les flammes. Donc, ils ont une technique qui est différente parce que les accès sont différents. Donc, eux, ça peut durer plus longtemps parce qu'ils attendent le feu. Céline Montea, alors, le terrain est propice, il y a une sécheresse millénaire. Ça veut dire quoi ? Une sécheresse millénaire aux Etats-Unis et le problème de l'eau et d'une acuité qu'on n'imagine pas en Europe, dans cette région du monde ? Alors, la sécheresse millénaire, donc, ça veut dire qu'on a cette occurrence de sévérité de sécheresse seulement une fois tous les milliers ans ou en tout cas, c'est ce à quoi on était habitués. Ils ont effectivement des climats qui sont différents. Les climats ne sont pas du tout les mêmes, même sous les mêmes latitudes à travers le monde. Il y a des brigades de l'eau, il paraît, à Las Vegas qui vous interdisent maintenant d'avoir un gazon quasiment, qui enlèvent l'herbe des ronds-points ? Oui, j'ai vécu aussi en Californie, je peux vous attester que c'est vrai. Un peu comme on est mal vu si on lance un mégot par la fenêtre de la voiture aux Etats-Unis, en Californie, qui est très connu pour ces sujets de sécheresse, de restriction d'eau. On peut être mal vu si on lave sa voiture ou si on arrose sa pelouse à ce moment-là. Mais ça commence à arriver aussi chez nous. On n'a peut-être pas encore ce facteur social, mais ces restrictions, elles ont aussi chez nous parce qu'on a aussi ces situations qu'on appelle de stress hydrique où la ressource en eau, elle est sous tension et il faut arbitrer les usages entre est-ce qu'on va éteindre le feu, est-ce qu'on va cultiver nos champs, est-ce qu'on va pouvoir avoir l'eau potable pour... Jean Jouzel, l'Ouest américain, il y a eu un dôme de chaleur près de 50 degrés au Canada en juillet. Il y a une sécheresse qui arrive une fois tous les mille ans mais qui a l'air d'être préoccupante. Il y a le Colorado qui est quasiment à sec. Est-ce qu'on peut dire que le Ouest américain est le phare avancé de la catastrophe climatique qu'on nous annonce ? Oui, c'est une autre dimension que la France et même que le pourtour méditerranéen, même si en Grèce on a atteint les 45 degrés quand même. Donc on n'en est pas loin mais on voit bien qu'à 50 degrés, c'était le cas de la Colombie-Britannique ou pas loin, 49, on ne maîtrise plus rien. Disons qu'il y a les feux qui s'auto-alimentent, il y a ces pyro-cumulonimbus, disons qu'il y a... Disons qu'on voit bien que la nature est complètement détruite, les infrastructures le sont complètement également. Il y a vraiment des points qu'on ne doit pas dépasser. Et ça c'est... Alors, oui... Qu'on ne doit pas dépasser parce que l'Ouest américain risque de devenir invivable, c'est hostile ? Bah, disons que... Là c'est quand même assez invivable, disons année après année ces incendies, contrairement à la France. Vous n'investiriez pas dans l'immobilier californien ? Disons que ça a pratiquement doublé les quantités brûlées, contrairement à la France où ça diminue, disons les quantités qui sont victimes, enfin qui sont sujettes à des feux de forêt ont doublé pratiquement au cours des dernières décennies. Ça pose quand même des questions dans des régions, il y a aussi des victimes. Le problème aussi, on voit bien ce double... Ce double problème posé à la sécheresse. D'un côté, la sécheresse et la canicule accélèrent le feu et puis de l'autre, elle met les réserves en eau qui d'ailleurs peuvent être utiles pour lutter contre le feu à mal. Et c'est tout le problème de la canicule parce que c'est l'augmentation de l'évaporation. On pense toujours aux précipitations qui diminuent et elles diminuent effectivement mais ce que l'on oublie c'est que l'évaporation augmente. Et c'est le cas de notre pays aussi. Dans un pays comme la France, même dans le nord de la France où en moyenne annuelle les précipitations augmenteront d'ici 2050, eh bien, l'eau disponible, en fait, quand on regarde le débit des fleuves et des rivières, eh bien, elle diminuera. C'est quand même ça qu'il faut bien... L'eau va dans l'atmosphère. Voilà, donc c'est quand même pratiquement 7% par degré et ce phénomène, on l'oublie un peu dans notre bilan. Le bilan, on pense que ce sont les précipitations qui assurent simplement l'humidité des sols. Ce n'est pas le cas. L'évaporation joue un rôle très important. Pascal Perrino, vous qui revenez des Etats-Unis, comment réagit l'opinion publique américaine quand elle voit ce qui se passe en Californie ? Plus d'eau, des feux qui durent des mois et un dôme de chaleur où il fait 50 degrés ? Non, non, on en parle énormément, on en parle énormément dans la presse. Je le vois, moi j'étais avec des jeunes étudiants, c'est un des sujets de préoccupation majeure parmi les jeunes étudiants, cette question du réchauffement climatique. Mais il faut savoir qu'en termes d'opinion, l'opinion américaine était presque structurellement moins préoccupée par les enjeux climatiques que ne le sont, par exemple, les opinions européennes. Il commence à y avoir un effet de rattrapage. Alors pourquoi ? Parce que, si vous voulez, quand vous discutez avec beaucoup d'Américains, ils ont l'impression que la nature est un bien inépuisable. C'est un bien littéralement inépuisable. Et c'est encore présent dans la tête et dans la culture de certains Américains. On peut tirer sur la nature ad nauseum. D'autre part, il faut bien voir que c'est devenu aux États-Unis un enjeu politique. Pourquoi ? Parce que, sous la présidence Trump, on a eu un président qui était dans la négation de la dimension de la crise climatique. Il sort des accords de Paris. Au moment de la campagne électorale contre Biden et Kamala Harris, à un moment, il songe même à ne pas se rendre en Californie. Puis, au dernier moment, il y va parce qu'il se dit, certes, c'est un État démocrate, mais il y a peut-être tout de même certains électeurs républicains à convaincre. et il développe à l'époque un discours qui consiste à dire mais ce n'est pas du tout un effet collatéral de la crise climatique, c'est simplement que les forêts sont mal entretenues. Voilà, point à la ligne, circuler, il y a... Est-ce qu'il pourrait encore le dire aujourd'hui ça ? Est-ce qu'il y a encore des climato-sceptiques aujourd'hui ? Bien sûr, il pourrait le dire. Mais bien sûr. Mais est-ce qu'il serait entendu aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a encore des climato-sceptiques ? Il sera moins entendu quand vous regardez le rapport de force dans l'opinion publique, les démocrates ou ceux qui se sentent proches du Parti démocrate, les indépendants qui sont quelque part indifférents par rapport au clivage démocrate-républicain sont préoccupés par la question du réchauffement climatique. Chez les républicains, ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'il y a un clivage générationnel. Même les jeunes républicains dans la proportion d'un sur deux, vous prenez un sympathisant de moins de 30 ans républicain sur deux, pour lui, le réchauffement climatique est un enjeu tout à fait important. Mais quand vous arrivez, j'allais dire, chez les vieux républicains, il reste là une culture productiviste, une logique consumériste, une conception extrêmement instrumentale de la nature qui fait que là, oui, on a encore des climato-sceptiques. C'est une question, c'est les partis, il n'y a pas de parti écologiste aux Etats-Unis ? C'est ça que je voulais... Non, il y a un parti écologiste mais qui est simplement une sorte de fédération de multiples organisations mais il n'y a pas de parti vert au sens où nous avons, où l'Allemagne, un parti vert et à chaque fois qu'il y a eu un candidat proche des écologistes à la présidentielle américaine, il n'a jamais dépassé les 1% de suffrage exprimé, remarqué en France. Ce sont plus des mouvements citoyens qui portent ces... Voilà, c'est beaucoup plus le tissu associatif. Vous voyez, par exemple, dans la petite commune du Vermont où j'étais, il y avait un nombre, pour une toute petite commune, un nombre d'associations écologiques tout à fait impressionnants mais on croit beaucoup plus, c'est les Etats-Unis tels qu'Alexis de Tocqueville les avait déjà observés au 19e siècle, on croit beaucoup plus dans les vertus de la mobilisation à la base, de la mobilisation... Et on n'attend pas tout de Washington. Et on n'attend pas tout de Washington. Des incendies au Portugal, en Turquie ou en Grèce, un peu partout, la planète se détraque et de plus en plus souvent les populations demandent des comptes à leurs dirigeants. En Algérie, les feux qui ont fait au moins 90 morts sont à l'origine de fortes tensions comme vous allez le voir dans ce reportage de Magali Lacroze, Stéphane Lopez et Christophe Roquet. En Kabylie, la semaine dernière, une centaine de départs de feu ravagent les forêts, prenant de court les habitants de plusieurs villages. Le feu ravage tout et le gouvernement est absent. Il n'y a eu qu'un véhicule de la protection civile. Si les gens n'avaient pas aidé, toutes les maisons ici auraient été brûlées. Ça brûle de partout, tous les villages en Kabylie. Mon frère, le peuple algérien s'il est livré à lui-même. On n'a rien reçu de l'État. On n'a rien reçu. La colère de ces villageois qui se sentent abandonnés. Le gouvernement a mis plusieurs jours à réagir. Le bilan est lourd, 90 morts. Le désespoir de certains soudain déclenche un autre drame. A l'image, un homme est lynché. Il est soupçonné par la foule d'avoir allumé l'un des incendies près de Tizi au Zoo. Il a 38 ans. La presse rapportera plus tard qu'il était en fait venu aider à éteindre les feux. Il est mort. Quand les incendies déstabilisent les sociétés et les gouvernements. Quelques jours plus tôt, en banlieue d'Athènes, les forêts sont ravagées. De gigantesques incendies ont tout détruit sur leur passage. La taverne du village est entièrement calcinée. Regardez-moi ça. Quand il y avait encore des arbres à côté de la taverne, c'était joli ici. On a tout fait pour empêcher les incendies. On nettoyait les espaces verts, on coupait les vieilles branches. Quand le feu a commencé de l'autre côté de la rue, il y a eu des explosions. Les flammes sont arrivées et la taverne a brûlé. A quelques kilomètres de là, sur l'île de Baie, il est déjà trop tard pour sauver les maisons des flammes. 2 000 habitants évacués à la hâte regardent l'incendie dévorer leur village. A la télévision, le Premier ministre n'a que des excuses à leur offrir. « L'étendue de la destruction noircine au cœur, particulièrement sur l'île de Baie, mais aussi dans l'Athique. Je vous demande pardon. D'éventuels manquements seront identifiés. Je comprends parfaitement la colère de nos citoyens qui ont vu leur maison brûlée. » Après avoir fui les flammes, Argiro revient dans son appartement ou ce qu'il en reste. Pourra-t-elle s'y réinstaller un jour ? Au milieu des débris, elle laisse échapper sa colère et les questions que beaucoup de sinistrés comme elle se posent. « Le gouvernement est responsable de tout ça. Pourquoi ils n'ont pas obligé les propriétaires à entretenir les forêts ? Pourquoi la municipalité n'a rien fait pour les routes ? Nous, on savait que ça arriverait. Personne ne prend jamais les bonnes décisions. » Alors que la Turquie vient de vivre l'un des pires incendies de son histoire récente, fin juillet, ces images de feu ne sont plus diffusées à la télévision turque sous peine d'amende. Là aussi, les autorités sont sous pression. Le déplacement du président turc a déclenché la colère des habitants. Erdogan est apparu sur un bus leur jetant des sachets de thé, un geste jugé sans aucune empathie. Après les feux, voilà que les inondations monstres déferlent sur la Turquie, traumatisant les habitants. « J'ai vu plusieurs corps se faire emporter devant mes yeux. Je ne peux pas m'enlever ces cris de ma mémoire. C'était horrible. Je ne peux même pas vous dire que je suis heureuse d'être en vie. » Sur les réseaux sociaux, un hashtag apparaît. « Sauver la Turquie ». Témoignage de la rancœur de certains Turcs contre les autorités qu'ils jugent impuissantes. Aussitôt, fustigés par le président qui dira dans une allocution officielle tout le mal qu'il pense de ceux qui osent appeler le monde à l'aide. Pascal Perrineau, on voit que les dirigeants sont à l'épreuve face à ces feux Erdogan qu'on croyait tout puissants, inébranlables. Il est très critiqué. Bien sûr, parce que tout ça intervient dans un contexte où, on le sait, depuis de très nombreuses années, les pouvoirs publics ne font plus l'objet de l'investissement d'une confiance majoritaire de nos concitoyens. Alors, en plus de ça, quand les chefs d'État ou les premiers ministres sont à la tête d'État faible, c'est le cas par exemple en Grèce où il y a un sous-équipement évident, ou bien d'État corrompu comme c'est le cas dans le cas algérien, là, la colère populaire en effet, peut amener une véritable déstabilisation et la seule parade qu'a trouvée le Premier ministre grec, en effet, ce sont des excuses publiques. Mais il va falloir aller au-delà des excuses publiques. Pourquoi ce sous-équipement particulier de l'État grec, de la sécurité civile en Grèce ? Alors, vous savez qu'on parle éventuellement de solutions relativement inventives. L'hiver ne tombant pas de la même manière, par exemple, en Australie où il y a une forte émigration grecque et en Grèce, on imagine des échanges, par exemple, des échanges d'avions pour lutter contre les incendies entre l'Australie et la Grèce. Mais il faut faire flèche de tout bois. Pourquoi pas atteindre un service européen ou si la Grèce est un pays de l'Union européenne, un service européen qui pourrait intervenir sur différents sites ? Éric Brocardi, on sait que la France a envoyé des canadaires en Grèce. De façon inverse, est-ce qu'il y a des pays étrangers qui viennent nous aider en cas de... Pour l'instant, nous n'avons pas eu la nécessité pour l'instant de faire appel à d'autres pays dans ce cadre-là malgré... Mais la France a une expertise reconnue alors ? Mais la France a une grande expertise reconnue. Elle est partie, comme je le disais en début d'émission, en Australie, à porter son savoir. Elle est partie aussi en Grèce pour venir apporter un appui certain, une expérience certaine en ce qui concerne l'attaque des feux de forêt. Donc aujourd'hui, clairement, on est sur une phase où les sapeurs-pompiers français sont clairement les leaders... Décisifs parfois. Décisifs, bien entendu, dans la stratégie et aussi veulent partager cette compréhension du feu, veulent partager leur expérience des situations tactiques. Et c'est tout le rôle aujourd'hui de la mécanique européenne que l'on souhaite mettre en œuvre. C'est-à-dire, c'est parfait de voir les aéronefs tout simplement se déplacer d'un pays à l'autre, mais de manière continue tout au long de l'année, de continuer à partager, de continuer à profiter des exercices, on va dire, de simulation de crise naturelle. Ce sont des choses aujourd'hui sur lesquelles on doit s'engager. On doit profiter de cette force-là pour continuer justement à expérimenter et à faire valoir notre expérience française. – Jean Jouzel, c'est chef d'État ébranlé. Vladimir Poutine, qu'on ne connaissait pas, très préoccupé par les questions climatiques, qui déclare, face aux incendies en Sibérie, 16 millions d'hectares qu'on brûlait en Sibérie, qui dit « Il est important de nous engager de manière profonde et systématique dans le programme climatique et environnemental. » Est-ce que ça vous a surpris cette phrase ? – Oui, mais surtout il est temps parce que quand même la Russie a traîné des pieds et donc ce n'est pas le seul pays, bien sûr, mais quand même la Russie a traîné des pieds, même si elle s'est engagée il y a quelques années dans le cadre, enfin, elle s'est engagée dans le cadre du protocole de Kyoto à l'époque, mais bon, ce n'est pas allé très loin. Et c'est quand même un vrai problème aussi pour la Russie, cette idée que la Russie bénéficie du réchauffement climatique. c'est bien ça qui est ancré. Quand j'ai travaillé pas mal en Russie, il y a cette idée, c'est très dur de faire des conférences sur le réchauffement climatique en Sibérie, ce que j'ai fait, parce qu'effectivement, mais maintenant, ils se rendent compte en Sibérie des conséquences néfastes, effectivement, des conséquences adverses du réchauffement climatique. Donc, il est bien temps que Vladimir Poutine, disons, s'engage, mais il n'y a pas un engagement ferme, en tout cas dans le cadre de l'accord de Paris et de la Russie. On l'attend, on verra sur la COP26, il n'y a pas d'engagement à la hauteur quand même. Donc, il n'y a pas de rehaussement de l'ambition de la Russie pour le moment. Céline Montéard, pour revenir sur la fresque du climat que vous animez, on est bien sensibilisés, on voit bien, c'est des règlements climatiques, mais le problème, c'est de passer à l'action et on voit bien même que nos chefs d'État disent, bon, tiens, encore une fois, on va renoncer au contrôle technique sur les deux roues parce qu'on a peur de la colère des motards. On voit bien qu'on bute sur l'action. Et c'est pour ça que la première chose pour se mobiliser, c'est d'abord de bien comprendre et surtout d'identifier les leviers d'action qu'on a. Donc, c'est ce qu'on tâche de faire avec les ateliers de la fresque du climat, c'est de donner cette vision d'ensemble à tout un chacun, qu'on soit citoyen, entreprise. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple, contre les feux de forêt individuellement, ce soir, en entrant chez moi ? C'est là la complexité de la chose. En fait, il y a deux niveaux d'action parce qu'il y a ce qu'on appelle l'adaptation. Il va falloir gérer ces événements extrêmes qui arrivent et il va y avoir l'atténuation, c'est-à-dire réduire ces fameux gaz à effet de serre, quand on ne parle pas effectivement des actions, des comportements qui peuvent générer ces feux, le plus vite possible pour éviter qu'ils deviennent hors de contrôle. Et donc là, il y a énormément d'actions à mener sur l'ensemble de nos activités. C'est pour ça que c'est compliqué, c'est pour ça que c'est un grand chantier qui vont toucher la façon dont on s'alimente, dont on produit notre alimentation, la façon dont on se chauffe, dont on se transporte, etc. Donc il y a beaucoup de leviers qui vont être essentiellement tournés sur se passer le plus possible de ces fameuses énergies fossiles, de limiter la déforestation qui, elle, est aussi faite volontairement, notamment pour l'alimentation. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et ils attachent tout à chacun de se renseigner. Jean-Joseph, je sais que malgré tout, malgré les engagements des États, vous restez sceptiques, vous dites on n'en prend pas le chemin. Qu'est-ce qui pourrait faire le déclic, la judiciarisation ? On voit que maintenant certains États sont traînés devant les tribunaux. La jeunesse aussi ? Oui, la judiciarisation effectivement monte en puissance. Elle monte en puissance, on a connu évidemment, l'affaire, disons l'affaire du siècle, on a été un exemple en France, mais pour le moment ça ne mène pas très loin. Et ça a d'ailleurs été tout l'objet du débat de l'article 1 de la Constitution. Donc, est-ce qu'on peut s'engager, est-ce que, disons, garantir la protection de l'environnement et de la diversité biologique et lutter contre le réchauffement climatique et agir contre le réchauffement climatique ? C'est ce qui était proposé par l'Assemblée nationale. Évidemment, le Sénat a, disons, simplement mis agir et il n'y aura pas de référendum sur cet article 1. On voit bien que les politiques hésitent à s'engager vraiment, à se mettre à dire je vais agir et, disons, prenez-moi un témoin. Donc, voilà, on recule et ça a été le cas de la Convention citoyenne sur le climat également. Pascal Perrineau, on dit souvent que les partis politiques sont à court de programmes, à court de vivre ensemble ou de perspectives. Est-ce que l'écologie pourrait être celle-ci ? Et est-ce que, il va y avoir les élections le mois prochain en Allemagne, est-ce que l'avènement d'une chancelière verte, puisqu'on en parle, d'Annalena Barboc, on va peut-être très bien connaître son nom, est-ce que ça pourrait être un déclic politique majeur en Occident ? Ah, bien sûr, l'arrivée, si vous voulez, éventuelle, pour la première fois d'une chancelière verte. Il y a déjà eu des ministres et des ministres importants comme Yochka Fischer, ancien ministre des Affaires étrangères qui venait du Parti vert. Mais ça serait véritablement, en Europe, surtout dans un des pays fondateurs de l'Union européenne, en effet, un signal envoyé à toutes les autres démocraties européennes. Quant à la France, écoutez, quand on regarde la préparation de la prochaine échéance présidentielle, on a à la fois cette montée relative en puissance de l'enjeu climatique qui, jusqu'alors, était un enjeu complètement périphérique. Ça n'est plus un enjeu périphérique. Ça peut être l'invité surprise ? Dans la tête des Français. Ça peut être l'invité surprise, mais à condition qu'il y ait un exutoire, un débouché politique à cette affaire. et on voit bien que le Parti Vert a du mal. A du mal d'abord avec l'élection présidentielle, l'institution présidentielle. L'élection présidentielle a toujours été, pour les Verts, les écologistes, un scrutin extrêmement difficile. Ils n'ont jamais dépassé, c'était en 2002, la barre au fond d'à peu près 5% des suffrages exprimés. Mais aussi, on voit que, peu à peu, la question écologique est prise en charge de manière plus sérieuse qu'avant par des acteurs politiques qui jusqu'alors considéraient que c'était, voilà, ça pouvait arriver dans l'ordre des priorités, mais pas tout en haut de la hiérarchie des priorités. Là, on voit que des forces politiques qui ne nous avaient pas habitués à cela développent maintenant une réflexion écologique. Donc, il faut espérer qu'il y aura la rencontre d'un mouvement d'en bas et d'un mouvement d'en haut. D'un mouvement d'en bas qui est celui des électeurs, de l'opinion publique, des jeunes, mais le gros problème, c'est que les jeunes participent peu aux élections, mais s'ils se mettaient à participer beaucoup, ils pourraient porter au premier plan leurs préoccupations écologiques. Et puis, le mouvement d'en haut, c'est-à-dire que les acteurs politiques, mais on le voit, ça évolue et ça évolue plutôt dans le bon sens, prennent cet enjeu climatique tout à fait au sérieux et développent une offre politique sur le sujet crédible. – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. – Éric Brocardi, ne faut-il pas moins de résineux dans les forêts pour avoir moins d'incendies ? – Ça, c'est une question que je pense que je peux même vous laisser, mais néanmoins, clairement, aujourd'hui… – Est-ce qu'il y a des arbres qui sont plus inflammables que d'autres ? – Facilement, oui, bien entendu, on sait que parfois l'olivier est plus résistant qu'un pain parasol, par exemple, malheureusement, on est confronté à des végétations qui sont en fonction aussi de la région où on se trouve, avec les fortes températures qui font que les végétaux aujourd'hui… Le résineux, d'accord, mais c'est ce qu'il émet aujourd'hui comme gaz. Et ce gaz-là, aujourd'hui, on a observé très clairement qu'il pouvait être une source d'embrasement généralisé. – C'est-à-dire que quand il brûle, il libère du gaz, le résineux ? – Alors non seulement quand il brûle, mais surtout aussi quand il ne brûle pas. – Quand il chauffe ? – Exactement, il émet ce fameux gaz. Et ce fameux gaz, aujourd'hui… – Ça devient une tortière ? – On a observé par le passé, tout simplement, que ça pouvait très bien, comme on a un embrasement généralisé éclair à l'intérieur d'une habitation, dans un espace fermé, peut se créer aussi une bulle explosive en espace ouvert avec ces fameux gaz. Parce que dès lors qu'on vient crever cette bulle de gaz émanante des différents végétaux, que ce soit dans le sud de la France, surtout avec les fortes chaleurs, ou ailleurs, on vient crever cette perturbation-là et à partir de là, toute inflammation peut générer derrière un embrasement généralisé éclair sur le massif. – Autre question, Eric Brocardi, sait-on déjà si une négligence humaine est la cause de cet incendie dans le Var ? Et c'est quoi une négligence humaine ? Alors on pense aux mégots ? – Exactement, là de manière très objectif, on pense qu'effectivement ça peut venir du bord de l'autoroute, on a regardé effectivement qu'aux abords de cet axe routier, il y avait ce départ du feu avec un espèce de cône de l'U, un cône tout simplement de propagation qui s'étendait de ce point-là de manière très visible. Néanmoins, aujourd'hui, ce que l'on peut dire c'est qu'aujourd'hui plus de 75% des incendies et largement, on a dépassé même les 80% aujourd'hui, sont dus à une négligence humaine ou à la main de l'homme. Que ça soit dû à un acte d'incivilité ou un acte de négligence. – Alors c'est quoi ? Dites-les, parce que peut-être on les fait sans le savoir. – L'incivilité, c'est tout simplement de jeter sa cigarette à travers la fenêtre lorsqu'on roule. La négligence, c'est de ne pas faire attention à un moment donné que lorsque je fais du bricolage avec un appareil thermique comme ça s'est passé il y a quelques années cela dans les Alpes-Maritimes, on peut déclencher un incendie parce qu'on émet des étincelles tout simplement avec sa disqueuse ou autre alors qu'on ne pensait pas faire de mal à la nature et d'un seul coup tout va s'embroiser derrière. C'est ce qui a causé derrière des milliers d'hectares et des maisons qui ont été menacées et pour certaines léchées par les flammes. – Et les barbecues ? – Barbecues bien entendu, ça veut dire qu'aujourd'hui on est sur un acte de négligence où on ne s'aperçoit pas qu'à un moment donné faire un barbecue en plein milieu de la nature ou à proximité même de chez soi alors qu'aujourd'hui ça doit être collé à son habitation avec un point de dos à côté clairement ça peut envisager des commandes un éclosion d'incendie assez fort. – Après de tels incendies combien de temps met la végétation à repousser et à la faune à revenir ? Daniel Angironde. Céline Montéard, est-ce que la nature il faut quoi ? Des décennies ? Des années ? – Alors la nature a quelque chose d'assez magnifique qu'elle peut quand même elle peut nous surprendre aussi parce qu'elle peut revenir rapidement. Néanmoins pour les écosystèmes qui sont ainsi détruits ils vont quand même être ça va plutôt être des dizaines d'années au minimum pour recréer un écosystème qui sera très probablement d'ailleurs différent. Donc il y a des choses qui peuvent redémarrer très rapidement mais de là à reconstituer ce qui est brûlé c'est vraiment plutôt des dizaines d'années. – Avec un écosystème vous parlez aussi des insectes de la faune ? – Alors la flore les arbres commettent bien sûr plusieurs dizaines d'années à pousser les animaux peuvent revenir mais de là à recréer la même qualité la même richesse de l'écosystème là c'est probablement beaucoup plus. – Qu'en est-il des feux en Sibérie ? C'est vrai que Jean Jouzel on ne comprend pas la Sibérie on a l'image d'un de quelque chose de très enéveux et très froid très sec – Oui mais il y a des températures qui dépassent les 40 degrés aussi – Comment se fait-il qu'on est au-delà du cercle polaire ? – Non pas forcément toute la Sibérie il y a la Sibérie qui est en-dessous du cercle polaire enfin disons en-dessous du sud quand même donc la Sibérie est immense il y a une partie au nord du cercle polaire mais il y a vraiment des régions d'abord et puis le problème c'est que quand il y a un départ de feu ce sont des régions inaccessibles immenses donc il n'y a pas moyen de les arrêter donc ces feux une fois qu'ils sont partis s'il y a du vent il y a beaucoup de matière inflammable et donc il y a aussi des sécheresses et des températures relativement élevées l'été voire très élevées et donc les feux se développent effectivement on a vu aussi autour de Moscou il n'y avait pas beaucoup de prévention de fête on a reproché à Poutine il y a quelques années ces grandes ascendies autour de Moscou de ne pas avoir du tout prévu disons être il n'y a pas vraiment une culture de lutte contre le feu comme il peut y avoir en France je crois ce qui veut dire que la Sibérie est en train de fondre donc le permafrost fond et alors on dit que des bactéries qui étaient enterrées depuis des millénaires oui c'est des régions où il y a du permafrost donc là il faut quand même être dans le grand nord c'est effectivement ça accélère la fonte du permafrost localement oui c'est disons ces bactéries qui sortent effectivement on a parlé de l'antraxe bon c'est peut-être aussi disons peut-être ne faut-il pas mettre trop l'accent sur ces bactéries qui sortent comme risque il y a d'autres risques c'est le risque du réchauffement climatique en premier lieu plutôt que des bactéries mais ce risque existe peut-être quel est l'intérêt d'inscrire la protection de l'environnement dans la constitution Pascal Perrineau écoutez à partir du moment où c'est inscrit dans la constitution dans la constitution ça appartient à ce que les juristes appellent le bloc de constitutionnalité et à partir de ce moment-là devant la justice et en particulier la justice constitutionnelle des opérations peuvent être des actions peuvent être intentées vis-à-vis de la puissance publique pour telle ou telle d'entreprise d'entreprise y a-t-il en France des arrosages préventifs pour préserver certaines zones à risque Eric Brocardi alors c'est vrai qu'aujourd'hui dans le plan de prévention tel que l'on peut le prévoir dans les communes par exemple on insiste aujourd'hui particulièrement sur la mise en place de points d'eau à proximité des habitations que l'on souhaite maintenant construire c'est-à-dire qu'on impose une protection incendie avec la création d'un point d'eau dès lors qu'on se retrouve dans une zone très particulière qui est vraiment localisée et qui est demandée aujourd'hui par les mairies d'implanter un point d'eau pourquoi ? parce qu'aujourd'hui ça fait partie d'une prise de conscience clairement de sa propre protection face à un feu et du bénéfice que peut apporter ce point d'eau pour tout un quartier Qu'est-ce qui fait qu'une maison est vulnérable alors que la maison d'à côté elle ne le sera pas ? Parfois les propriétaires ne s'en rendent pas compte Sa qualité d'entretien déjà ça c'est une certitude quand on voit une maison qui est extrêmement bien entretenue aux abords c'est-à-dire qu'avec un niveau de débroussaillage qui correspond environ à 50 mètres devant la maison clairement ça protège la maison on l'a vu encore au niveau de l'incendie ce départ d'incendie le feu a contourné une piste de circuit automobile mais il a contourné pourquoi ? parce qu'aux abords de la piste automobile tout est rasé il n'y a que peut-être 2 ou 3 centimètres d'herbe et le feu s'est stoppé d'un coup donc ça veut dire que la meilleure protection aujourd'hui c'est le débroussaillement autour de chez soi qui va permettre de stopper à un moment donné l'incendie et évidemment surtout dans le sud de la France c'est de nettoyer ces toitures parce que quand on a affaire à des pins parasols avec beaucoup d'envols d'aiguilles de pin elles viennent se poser entre les toitures et ce qu'on appelle nous les bélugues viennent à un moment donné se poser ces petites flammèches incandescentes viennent se poser sur les toitures et peuvent provoquer des incendies Les moyens de lutte et de prévention des incendies sont-ils suffisants en France ? Eric Brocardi si j'ai bien compris on a du matériel mais on risque de manquer de pompiers notamment de pompiers volontaires Alors aujourd'hui c'est assez paradoxal on a la culture comme on le disait depuis le départ du feu de forêt dans le sud de la France aujourd'hui on demande à ce que la capacité des 10 puisse continuer à évoluer dans ce sens-là mais pas uniquement au niveau du pourtour méditerranéen effectivement sur les autres départements qui jusqu'à présent n'étaient pas touchés par l'incendie de forêt donc ça veut dire une capacité à pouvoir s'équiper avec des camions supplémentaires donc il dit camions supplémentaires à l'intérieur des casières dit places supplémentaires dit des demandes de travaux à l'intérieur des casières ça va jusque là donc clairement aujourd'hui les capacités aussi bien humaines qu'enjeun doivent être maintenir un niveau voire augmenter Oui, Pascal Perrineau ? Et puis vous savez les pompiers volontaires 80% des effectifs ils sont touchés par une crise de l'engagement comme dans tous les autres secteurs Il y a quelques années avec Luc Ferry j'ai participé à une mission sur ce sujet des pompiers volontaires et il y a une crise de l'engagement donc il faut réfléchir aussi à une nouvelle offre On est indemnisé ou pas ? Vous êtes indemnisé mais clairement au taux horaire c'est juste l'engagement symbolique parce qu'il a parfaitement raison c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'engagement volontaire doit être valorisé l'engagement citoyen doit être défendu face à des directives européennes qui nous empêchent l'épargissement de cet engagement Et bien voilà c'est sur cette recommandation que se termine cette émission merci beaucoup d'y avoir participé Rediffusion ce soir 22h40 on se retrouve demain pour une nouvelle émission bonne soirée et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada